Musique Musique Cyclistes ou fans de vélo, bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième étape du tour d'OnUnder lors de la première étape qui s'était déroulée dans l'épisode précédent. J'avais pris une 7ème place avec Yann Vermans, mon sprinter poisson pilote de Mathéo Deflot et j'avais pris une 8ème place avec le sprinter Mathéo Deflot. Ce n'était pas terrible comme sprint mais j'ai mis deux coureurs dans le top 10, c'est déjà bien. Pour cette deuxième étape, comme vous le voyez à l'écran, c'est une étape vallonnée de 170 km environ. Une possibilité de prendre le maillot orange de leader pour mon leader Maxime Hendrix qui est le coureur qui sera protégé par mon équipe. Je vous montre un peu les coureurs que j'aurai pour cette course. J'aurai Zach Anderson comme équipier pour Maxime Hendrix. J'aurai également Marek Willem, Willem Marek, le grand équipier qui a une bonne note en vallon. Et également Alexei Sobotka comme équipier pour Maxime Hendrix. Je pense que si les choses se déroulent bien, je pense que Willem Marek pourrait peut-être devenir le leader par défaut si Maxime Hendrix n'est pas bien. Il faut savoir que la forme de Maxime Hendrix n'est pas terrible, il faut l'avouer. Et que la forme de Marek est bien plus supérieure à celle de Hendrix. Peut-être que je changerai de leader en cours de route, on verra. En tout cas, ça va être très compliqué de faire un résultat avec une forme aussi basse. Les deux coureurs qui sont en forme, c'est Sobotka et Anderson. Le reste, ce n'est pas terrible en fait. On se retrouve directement sur la course en live où je vous montrerai un peu les derniers kilomètres. Voilà, on se retrouve ici à 32 kilomètres de l'arrivée avec toujours 9 hommes en tête. Je vais les citer avec donc Nelson Oliveira tout d'abord pour la formation Movistars. Kujins pour la formation Trek. Muhlenberger, l'Autrichien pour la Bora. Winans pour la Loto-NL. Langevel pour la EF Drapac. Consalves pour la Katusha. Arachero pour la formation Bahrein. Yorigi pour la formation AG2R La Mondiale. Et Corsat pour l'Astana qui a le maillot de meilleur jeune sur les épaules. Ils ont une poignée d'avance sur un homme en la personne de Gertz, le néerlandais de la BMC. Et ce même coureur a 40 secondes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe de la UAE. Emirates, de la Orica Scott et également de la Sunweb. Alors nous, on va essayer de former un train tout doucement pour l'arrivée. Il ne reste pas longtemps. Donc il reste la petite descente que vous voyez ici. Et ensuite, on va monter pour aller vers la montée finale. Pour essayer de remporter la victoire. Ça va être très compliqué. Surtout que la barre d'énergie commence à se vider. J'ai pas mal de coureurs dont Sobotka ici. Actuellement ici. Qui a perdu beaucoup d'énergie. Alors, on va essayer de former un train justement. En commençant par lui. Qui va faire un petit effort avec les fourcusteurs à 70. Anderson, tu vas... Non, c'est Anderson qui va commencer le boulot. C'est Anderson qui va commencer le boulot. Lui, il va simplement suivre Anderson. Alors, Sobotka. Donc, qui d'autre ? Marek, tu vas suivre Sobotka. Et Hendrix, tu vas suivre... Il est où ? Hendrix... Hendrix... Tu vas suivre Marek. Voilà, le train est constitué. J'espère juste qu'il va marcher maintenant. Voilà, le train est fait. Quatre coureurs dans le train. C'est assez pas mal. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. J'ai juste baissé le son des commentaires. Même le mettre à zéro. Parce que ça va me gêner dans mes commentaires à moi. Voilà. Anderson, Sobotka, Marek et Hendrix. Voilà pour le train des principaux protagonistes de mon équipe. Alors, nous sommes bientôt en train de revenir sur Gertz. Alors, vous voyez qu'Hendrix, il est où ? Il n'a pas perdu énormément d'énergie. C'est pas mal, ça. Alors, Galovec, il va aller chercher les bidons. Profitons de la descente pour pouvoir aller chercher les bidons. Parce qu'après, il sera trop tard. Alors, le peloton est toujours constitué de 105 personnes. Il y a quand même quelques lâchers durant cette étape ballonnée. On va regarder qui sont les lâchers. Il n'y a évidemment pas de leader, des bûchereux, des sprinters habituels. On va savoir que tous mes coureurs sont bien présents dans le peloton. Toujours pas lâchés. Alors, Anderson, tu vas augmenter ton effort à 70. Alors, est-ce que mon coureur a été chercher les bidons ? Il est où ? Il est là, Galovec, le Slovène. Qui a protégé mon leader durant toute l'étape. Max Hendricks qui est là. Il est là, Max Hendricks. Alors, le rythme n'est pas assez élevé pour Anderson. On va l'augmenter. Il faut absolument prendre le dessus sur les autres équipes pour essayer d'imposer notre propre tempo. C'est le but d'un train. C'est le but de faire ça pour ne pas subir la course. Et au lieu de la subir, c'est nous qui décidons le rythme. Alors, il n'a pas été chercher les bidons, le coureur Galovec. Il est où ? Si, si, si. Voilà, il a ramé les bidons juste au bon moment. 13 km de l'arrivée. Nous nous approchons de la montée finale. Anderson a l'air encore bien. Il a l'air même excellemment bien, là, Anderson. Le train est très bien formé, là. On va l'augmenter encore un peu. 11 km. Allez, nous approchons du final, là. Il va falloir tout donner, maintenant. Voilà, on a posé un tempo de furie. Les échappées, on va les reprendre. Ah oui, j'ai oublié les échappées. J'avais complètement zappé qu'il y avait des échappées. 49 secondes, on va les reprendre tout juste. Ça va être chaud pour les reprendre, les échappées. Alors, on va se faire, à mon avis, on va se faire avoir. 50 secondes. 7 km. On a posé un tempo élevé, là. Très élevé. Alors, sur votre cas, tu vas prendre le relais, maintenant. Et toi, tu vas t'écarter. Voilà. Il reste 5 km, 5 km pour essayer de faire la différence. Je vais déjà donner les gels énergétiques à Max Hendrix. Il est en forme, sur votre cas. Normalement, il devrait faire un travail énorme, là. Les échappées, toujours devant, là. Ah, c'est le premier Maltec, on va l'attaquer. Je pense qu'on va l'attaquer maintenant avec Max Hendrix. C'est obligé d'attaquer, mais non. On n'a pas le choix. C'est parti. Évidemment, lui, on enlève son effort. On va suivre l'attaque avec Marek. Allez, peut-être. C'est possible, là. C'est possible. On commence le sprint. Va-t-on remporter la course ? Il y a encore Olivier Radevant. Il est mort, il est mort, Olivier Radevant. Il est mort, on va le rattraper. On va le rattraper. On va peut-être gagner la course, là. C'est peut-être gagné. On a pris de l'avance. On va gagner. Magnifique. Ça va être la première victoire de la saison pour Max Hendrix. On peut lever les bras. Magnifique. Maxime Hendrix qui remporte cette magnifique étape. Au nez et à la barbe des concurrents qui n'ont pas bougé. Michel Kouatkovski qui finit deuxième. Vasil Kirinka, troisième. Nelson Luvira, 4. Daniel Martin, 5. 6, Samuel Sanchez. 7, Nathan Haas. Et oui, on l'a, cette victoire magnifique. Magnifique victoire. Voilà, je ne m'attendais pas à gagner aussitôt dans la saison. Et je ne m'attendais surtout pas à gagner ici. J'ai attaqué au bon moment. Et il a tenu. Il a vraiment tenu. Il a vraiment fait un effort magnifique, là, Maxime Hendrix. Le belge, en plus. Le belge qui vient remporter une étape du Tour de Nando. Magnifique début de carrière. Magnifique début de saison. Vraiment grandiose pour ce troisième épisode. Et bien voilà, il a fallu attendre le troisième épisode pour remporter la première victoire. Mais quelle victoire, hein. Sur l'étape Valenay. Et on va prendre le maillot, je pense. On s'est même laissé le luxe de lever les bras avant la ligne. Franchement, c'est génial. Je ne m'attendais pas à prendre autant d'avance quand j'ai attaqué. Je ne m'attendais pas du tout à gagner. Il y avait Nelson Oliveira, le coureur de l'échappée, qui avait une avance considérable. Le rescapée de l'échappée qui a failli me piquer la victoire. Mais j'étais beaucoup plus fort que lui. Et malgré une forme... Pas terrible. Je gagne quand même. Magnifique. Franchement, magnifique. De bons présages pour mon objectif principal de la saison. Le Tireno Adreteco. Donc, qui arrivera en mars, je pense. Ou en avril. En mars, plutôt. En mars. Vers le milieu du mois de mars. C'est vraiment de bons présages pour cet objectif. Cette magnifique victoire de Maxime Hendrix. Fantastique devant Michal Koukowski. On bat quand même Michal Koukowski. Regardez cette victoire en solitaire. Avec ce sponsor Fly Emirate. Quel beau maillot. Quel beau maillot. Superbe maillot. Super victoire avec son maillot magnifique. Le coureur belge. Le coureur wallon Maxime Hendrix. Qui vient remporter sa première victoire de sa carrière. Et qui vient remporter la première victoire de notre équipe. Cette saison déjà. Troisième course. Première victoire déjà. Pour l'équipe Fly Emirates. Avec une attaque tranchante. Très très bon travail dans le final de l'équipe. Pour emmener mon leader. Et quand j'ai vu que les échappés allait peut-être allait au bout. J'ai décidé de prendre tous les risques d'attaquer. Et j'ai bien fait. Parce que ça a payé. Personne ne m'a suivi. Et tout le monde a été piégé. Magnifique. Magnifique. Alors on va voir évidemment le magnifique podium. Voilà. Le podium magnifique. Sur la première marche du podium. Maxime Hendrix. Deuxième. Michal Kowatkovski. Troisième. Vasil Kirienka. 17 secondes d'avance sur Michal Kowatkovski. C'est vraiment une belle avance ça. À l'approche de l'étape Rennes. Qui se finira au sommet d'un call. 21 secondes au général sur Kowatkovski. 31 sur Kirienka. 35 sur Daniel Martin. Voilà. C'est magnifique. Franchement. C'est un très très bon début de carrière. Pour notre équipe. Avec un magnifique punch de Maxime Hendrix. Et non. Ce ne sera pas James Scott le premier lauréat de notre équipe. C'est Maxime Hendrix. Qui a fait une course parfaite. Et Michal Kowatkovski qui est deuxième du classement de la montagne. Donc on prend le maillot à poids. On ne prend pas encore le maillot du sprint. C'est toujours Greppel qui l'a. Avec égalité point avec moi. Qui était le troisième. Magnifique. Franchement. Je ne m'attendais pas à gagner. J'ai attaqué à 5 km je pense. Ou à 3 km de l'arrivée. Et mon attaque a été tranchante. Personne n'a pu me suivre. Franchement. C'était vraiment une très très belle victoire. J'ai rattrapé Nelson Oliveira. Vraiment vers la fin. Vers la flamme rouge. Et ça a payé. Problablement ça a payé. Voilà. Je vais passer ça. Je vais directement aller au résultat. Hendrix Valker du jour. Magnifique. Regardez ce classement. J'adore voir ça. Avec 17 secondes d'avance. On Michal Kowtkowski. Quand même. C'est magnifique. Voilà. Ça c'est bien. C'est vraiment bien. Maintenant on va aller se diriger tout droit. Vers la troisième étape déjà. Et je vais la faire dans cet épisode. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Alors. Voilà. Surtout que c'est une étape pour sprinter. Donc je ne vais pas perdre ce maillot directement maintenant. Je vais pouvoir le garder. Puisque c'est une étape de sprint. Avec 152 km au compteur. Une étape vraiment toute plate. Avec quelques bosses sur le début de la course. Mais pas bien méchant. Donc on se retrouve directement dans les derniers kilomètres. Pour cette troisième étape. Du tour de Nonder. Avec la technique de meilleur. La technique de leader. Sur les épaules. De Maxime Hendricks. Voilà. De retour à 34 km de l'arrivée. Pour cette troisième étape du tour d'Nonder. Regardez l'image. De plein de coureurs arrêtés. Ils ont été pris dans une chute. Dont mon coureur Anderson. Zach Anderson. Qui a été pris dans la chute. Il était chargé. De protéger mon coureur. Mathéo Deflot. Et surtout d'aller prendre les bidons. Ce n'est pas bien grave. Vaut mieux que ce soit lui qui tombe. Plutôt que Mathéo Deflot. Ou Maxime Hendricks. Regardons qui a été piégé dans cette chute. Nous avons Jens Van Resburg. Ce n'est pas un leader. De bûche heureux. Qui ne pourra pas emmener Greppel. Pour ce sprint. Duval. Dawson. Dans les leaders du classement général. Nous avons Kido. Modelo est lâché pour les sprinters. Nous avons. Pas de gros. Apparemment. Pardon. Pas de gros leaders. Trentine. Le quatrième de la première étape. Est lâché. Alors. Apparemment. Il n'y a pas de leader. Qui a été pris dans la chute. Donc. Pas de gros leaders. Ici. Nous avons un groupe de lâchés. Il n'y a pas non plus de leader. Donc. Tous les leaders. Sont dans ce peloton. Alors. C'est parti. On va faire play. Et on va tout doucement commencer. A préparer le sprint final. Vous voyez que ma télé de flou. A perdu énormément d'énergie. Malheureusement. Voilà. Il faut aller chercher le bidon. Donc. Je ne sais pas qui va se charger. Je pense que c'est Sobotka. Qui va aller se charger. D'aller prendre les bidons. C'est parti. Donc. C'est toujours l'équipe. Loto. Comme la première étape. Qui prend en main. Les échappés. Les échappés. Avec. Une échappée longue. De 8 coureurs. Bartha. Le coureur de la cuseppe allemand. Schwarzman. Je ne sais pas comment ça se prononce. Oul. Le canadien de la formation Astana. Arashiro. Pedersen. Qui est également là. Avermotte. Julien Avermotte. B20. Et également Delage. Mickaël Delage. Le peloton qui mène à l'avance. C'est les équipiers de. De qui encore dans la AG2R. Je vais aller voir directement. Qui est le leader pour la coupe AG2R. Où est-elle cette équipe. Elle est ici. C'est bien sûr Oliver Nassen. J'avais oublié. Totalement Oliver Nassen. Mais également Sam Dumoulin. Qui pourrait. Faire le sprint. Puisqu'il a une très bonne note en sprint. Alors. Mathieu Deflo. Il a perdu pas mal d'énergie. Je ne sais pas pourquoi. Il continue à perdre de l'énergie. Est-ce que ça roule trop vite pour lui. Est-ce qu'il n'est pas dans un bon jour. Je ne sais pas. En tout cas. Il a pas mal perdu de notes ici. Moins en accélération. Mais au moins ce n'est pas grave. On va voir comment il peut gérer le sprint. On va voir comment il peut gérer le sprint. Il a en train de perdre beaucoup d'énergie. On va choisir un autre coureur pour le protéger. Vermann ça ne va pas aller. Galovec non plus. Marek. Oui. Ce sera Marek qui va le protéger. Maxime Henricks. Non. Maxime Henricks. Qu'est-ce que tu racontes ? Il va faire ça. Donc Marek. Tu vas aller protéger Mathéo de Flo. C'est parti. Puisque c'est lui le leader pour cette étape. Puisque c'est le sprinter attitré de mon équipe. Alors voilà. Ça fait du bien de voir Maxime Henricks avec ce maillot orange de leader. Franchement c'était inattendu. Et c'était vraiment pas mal. Alors ici il reste 19 km. Je ne vais pas tarder à faire mon train. Donc Marek non. Vermann. Donc ce sera le train. Ce sera Galovec. Il est où Galovec ? Il est loin Galovec. Il est où ? Est-ce qu'il n'est pas lâché ? Non. Non 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 il n'est pas lâché. Je l'ai vu là. Voilà Galovec il est juste ici. Donc tu vas maintenant. Je ne vais rien faire avec lui pour l'instant. Mais c'est les autres qui vont le suivre. Vermann. Tu vas suivre Galovec. Voilà. Et Mathéo de Flo. Tu vas suivre Vermann. Voilà le train est pour l'instant constitué. Galovec bien sûr. Tout le met à l'avant. Bien sûr. Je vais te mettre en train assez correct. Mathéo de Flo. Tu ne perds pas énormément d'énergie. J'espère que tu vas garder assez d'énergie. Là il perd beaucoup d'énergie malheureusement. Donc Galovec tu vas faire ça. Donc Galovec tu vas suivre. Tu vas pouvoir suivre un coureur. Alors qui je vais choisir pour suivre. Ungels il est là. Il est sprinter. Il est où ? Tous les sprinters. Greppel est là. On va suivre Greppel. Je le sens mal ce sprint. Je ne sais pas vous mais je le sens mal. Et généralement quand je le sens mal. Ça se passe mal. Généralement. Galovec est un peu gêné là. Il est un peu gêné Galovec. Marek. J'ai l'impression qu'il gêne un peu. On va le laisser partir. Marek. Alors Galovec. Oh là là. Il s'enferme. Il s'enferme. Je n'aime pas quand il s'enferme. Je n'aime pas du tout ça. C'est terriblement frustrant. Vermans. Ça fait penser à un jour de foot. Vermans. Allez. On est en train d'une côte. C'est pas bon pour Mathieu de Flos ça. Il a perdu pas mal d'énergie là. Il va falloir produire son effort au bon moment là. Galovec va suivre Greppel. Il est où Greppel ? Il est juste devant lui. Avec le maillot vert là. Allez. Il faut le suivre cette fois-ci. Il faut réussir à le suivre cette fois-ci. On va poser notre propre train. Voilà. Allez-y. Allons-y. 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 C'est parti. 7 km. On va poser notre train là. En espérant que ça marche. 5 km. On va lui passer le gel énergétique. Tiens bon. Tiens bon. Il reste 3 km là. On va passer le gel énergétique à Vermans. Et le gel énergétique à Mathieu de Flos. C'est parti. 3 km maintenant. 3 km. Greppel est calé dans notre roue. Ce n'est pas mon signe ça. Mais on est mieux. On est mieux. On est mieux parti que lors du premier sprint. On est vraiment bien placé là. On est nettement mieux placé que le premier sprint. Allez sprint. Ah non. On s'est fait déborder là. On s'est fait déborder. Allez. Mais on finit 4 et 5. Voilà. On a mal géré la fin. Avec 1 Greppel. 2 Dumoulin. 3 Cornielsen. 4 Vermans. 5 Matteo de Flos. Et oui. Encore une fois. Yann Vermans. Le poisson pilote de Matteo de Flos. Fini avant lui. Mais une bonne 4ème place. Et une bonne 5ème place. De nos deux coureurs respectifs. Voilà. Et notre leader Hendrix. Fini dans le peloton. Donc on n'a pas perdu le maillot de leader. Bien entendu. Mais c'est compliqué. Voilà. On a mieux géré le sprint que lors de la première étape. Mais on a très mal géré la fin. Je trouve. On aurait pu démarrer le sprint un peu plus tôt avec Vermans. Et je pense que le manque de fraîcheur a payé. Malheureusement. A joué un rôle. Mais il aurait quand même pu commencer. Il faut dire que Greppel était bien placé dans notre roue. Il n'avait plus qu'à déborder. Pour venir encore s'imposer. Deuxième victoire. Dans un deuxième sprint pour Andre Greppel. Très en forme. En ce début de saison. Avec une deuxième belle place de Samuel Dumoulin. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Je me demandais pourquoi l'équipe AG2R menait. Je viens comprendre. C'était pour Samuel Dumoulin. Qui était très en forme. Et Manius Kornelsen au cours danois de l'équipe Astana. Fini sur le podium de cette première étape. Pas de traces de Kittel dans le top 10. Voilà. Ça c'est une surprise. Michal Kwiatkowski sixième. Ça c'est pas une bonne opération pour nous ça. Je sais pas combien Bonif va prendre en étant sixième. Je sais pas s'il va en prendre le moindre seconde. Mais s'il prend quelques secondes c'est pas mon signe pour nous ça. Parce que il va peut-être nous reprendre quelques secondes là sur ce sprint. Je ne sais pas. Une étonnante septième place de Simon Yates également. Pour l'équipe Oureka Gwynedge. Et une belle huitième place de Ben Swift. Voilà. On va mettre vitesse x8 pour laisser un peu les derniers coureurs arriver. Pour pas perdre trop de temps. Et regardez ce sprint. On va mettre deux coureurs ici. Mettre deux coureurs au sprint. Et vous voyez Ben Swift n'est pas du tout en forme en ce début de saison dans les sprints. Voilà. Il a loupé son sprint. Il fait meilleure place que la première étape. Mais c'est pas encore ça. Il va falloir mieux gérer ses sprints dans le futur. Regardez ça. Mais le train n'était pas idéal non plus. On a peut-être fait les efforts un peu trop tôt. Voilà. Voilà. Belle victoire d'Andrik. Dandrik répète. J'arriverai à le dire. Pardon. Lors de cette troisième étape du tour d'un under. Et on va voir le podium. Avec. Ouais non. Même temps. Donc je pense pas qu'il prenne de bon if. On va voir. En tout cas beau doublé de notre équipe sur 4 et 5. Deuxième top 10 pour Matteo Deflot. Deuxième top 10 pour Yann Vermans après la victoire de Maxime. Voilà le temps. En 21 secondes de retard pour Michal Kouatkowski. Ça n'a pas changé par rapport à la deuxième étape. Donc il n'a pas repris des quelques secondes sur cette étape. C'est pas mal ça. Donc on a toujours 21 secondes d'avance sur Michal Kouatkowski et sur Vasil Kirienka. Daniel Martin qui finit 4ème. Enfin qui finit 4ème. Qui est toujours 4ème. Donc au niveau de le Général Montagne on est toujours 1er. Avec 4 points d'avance sur Michal Kouatkowski également. Au niveau du classement par points. Andrik Reppel vient de conforter son maillot. Avec 30 points. Soit 2 points d'avance sur Samuel Dumoulin. Voilà donc ça c'est pas mal non plus. Voilà donc très bon sprinter. Qui fait un début de saison. Tony Truant secoureur allemand. De la Loto Soudal. Deuxième victoire pour la Loto de la saison donc. Grâce à ce coureur. Et puis le meilleur jeune c'est Quentin Juregui. Avec 2 secondes d'avance sur Simon Yates. Le coureur britannique de la Orica Gwynedj. Et 2 secondes sur Bob Jungels. Le coureur luxembourgeois de la Quicksilf Lors. Voilà. Et le classement par équipe c'est l'équipe Sky. Devant l'équipe Fly Emirates Blackberry. Qui je ne sais pas pourquoi un drapeau bulgarien. Alors que c'est un sponsor luxembourgeois. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne saurais pas modifier ça pendant la carrière. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Les podiums. Greppel Dominus Sprint. Avec vous voyez ici sur l'image. Je mets 2 coureurs. Qui finit 4 et 5 de cette étape. Voilà. C'est déjà la fin de ce 3ème magnifique épisode. Puisque nous avons gagné la première course de la carrière. Avec Maxime Hendrix. Sur la 2ème étape du Tour de Nunder. On se retrouve très bientôt. Pour un épisode prochain. Pour un autre épisode de cette série magnifique. Allez salut. Sous-titrage ST' 501.